... à l'énonce acteur complète. Vous incarnez en effet l'une des figures les plus talentueuses et les plus attachantes du cinéma américain d'aujourd'hui. Un magnifique parcours que vous devez à votre talent, mais aussi à Jim Shilton. Votre formation, votre conservatory theater, mais au Shilton Act's Lab, de San Francisco, du Doigou, ainsi que le démarrage de votre carrière à Los Angeles. On vous connaît en officier de police, en sergent, en capitaine, en président des États-Unis, aussi dans le 2012, de Roland Emmerich. On vous retrouve aussi chez Peter Weill, dans Wittness, chez Lars von Trier, encore, ou encore chez Wes Anderson. Danny Grover, c'est aussi bien sûr le marié de Bobby Goldberg, dans la couleur courte de Springberg. C'est aussi les policiers noirs, en plein de l'apartheid, en gros pas, le premier film réalisé par Michael Freeman. Derrière ces roues, on retrouve votre engagement très fort pour la communauté afro-américaine, avec la fondation au côté, qui se traduit ici dans votre action pour le théâtre, avec la fondation aux côtés de Ben Guillory, de la Robé Fiery Company, en l'honneur de l'acteur et activiste Paul Croson. Dans vos choix de réalisateurs et de producteurs également, quand vous vous engagez en 2005, apportez à l'écran l'affaire Dr. Marshall Coleman à Desbayo, dans laquelle vos aspects du droit civique et celui de l'environnement avaient été remis en cause. Et depuis 2008, vous souhaitez réaliser un film biographique sur Toussaint-Douberture, avec un casting prestigieux, mis au service de la mémoire du fondateur de la République haïtienne. Cet engagement vous vient de loin. J'ai grandi à San Francisco, mais j'ai été confronté à la justice raciale en France. Quand j'allais prendre visite à mes grands-parents, dans l'état rural de Géorgie, et quand j'allais dans le sud dans les années 50 et 60, avec les quartiers séparés, les écoles séparées, les portes séparées, les salles de bain séparées, les zones de campus séparées. C'est bien dans l'engagement de famille qu'il s'agit. Vos parents appartenaient à la National Association for the Advancement of Colombo, Édouvant à l'Université de San Francisco, vous devenez membre de la Place de l'Institut, l'une des trois principales associations ayant collaboré à la plus longue trêve étudiante de toute histoire américaine pour la création d'un département de GLAP Studies, mais aussi de la toute première School of Studies des États-Unis. Votre engagement s'étend par ailleurs à toutes les formes de discrimination, celles qui sont liées à la drogue ou au système. C'est ainsi que vous êtes membre de l'Afrique, l'Institut, de la Wallen House à l'Otente ou encore de la France-Afrique à l'Otente. Votre engagement, aux côtés des syndicats ouvriers, aux côtés des militants humanitaires, lors de la crise du Dacour ou à la suite du changement du terrain de l'État en 2010, ont contribué à ce travail de longue amène que l'on appelle l'éveil des consciences. L'UNICEF vous a d'ailleurs confié une mission d'ambassadeurs itinérants pour soutenir la reconnaissance des populations d'ascendance africaine dans les nations caribéennes. En venant du Festival de Domine, ainsi qu'à Paris, pour cette très belle remise des trophées des arts afro-caribéens, dont c'est la sixième édition, vous venez de montrer l'exemple de ceux qui savent rendre leur autorité ultime. En France, c'est souvent la figure d'un intellectuel, écrivain ou universitaire qu'on attend sur le terrain de l'engagement. Aux États-Unis, les grands acteurs se sont aussi emparés de cette mission d'intérêt rudé. Chers d'années globeurs, vous faites partie de ceux qui donnent ces lettres de l'endesse à ceux qui portent aux États-Unis le bonheur d'activisme. Chers d'années globeurs, ainsi, pour toutes ces raisons, au nom de la vérité française, nous vous remettons les incidus de chevaliers dans l'ordre des arts afro-caribéens. Applaudissements Applaudissements Approchez le micro, approchez-leur le micro, s'il vous plaît. Et on n'entend pas ? Merci.